Musique Oui ? Salut ! Comment tu vas ? Ah, euh, je vais bien. Euh, est-ce que oncle Ken est là ? Euh, non, il n'est pas à la maison, il est allé à l'église. Oh, ok. J'ai préparé ce plat pour lui. S'il arrive, tu lui donneras. Waouh ! D'accord. Je n'oublierai pas de le faire. Tu lui diras que c'est de la part de la voisine d'à côté. Mais dis-moi, quel est ton nom ? Oh, je m'appelle Jeanne. S'il te plaît, tu n'oublieras pas ? Merci beaucoup. Je m'appelle Jeanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, chérie. Bienvenue, mon amour. Merci, bébé. Et ta journée ? Ça s'est bien passé. Et de ton côté ? Comment tu te sens ? J'espère que tu es bien. Je vais bien. Très bien. D'accord, c'est bien. Parce que je suis affamé. T'as fait à manger ? Je viens à peine de commencer à cuisiner, mais ne t'en fais pas. Ça sera bientôt prêt. Ok, ok. Alors, laisse-moi aller voir. Quelqu'un t'a apporté de la bonne nourriture ce matin ? Elle s'appelle... Jeanne. Oui, c'est ça. Oh, Jeanne. Jeanne est vraiment une bonne voisine. S'il te plaît, apporte-moi ce plat. Merci. D'accord. C'est vraiment gentil de sa part. Oui, elle est vraiment gentille. Très gentille. On ira lui dire merci plus tard. Ok ? Bien. D'accord, je vais juste... Je vais juste t'apporter ce qu'elle t'a envoyé. le temps que je finisse de préparer le dîner. D'accord, merci beaucoup. Super. Ah, oncle Ken ! Entre ! Salut, salut ! Comment ça va ? Très bien, très bien. Voici... Et voici ma femme, Bella. Elle m'a dit que tu m'avais apporté de la nourriture, donc nous sommes venus te remercier et te rapporter tes assiettes. Merci. Merci. Je savais pas que vous étiez marié et femme quand je suis venu... Eh bien, c'est le cas. ...péparer un messiuculent. Bien assaisonné. Merci beaucoup. On est un peu pressés. C'était juste pour te remercier. Allez. Alors, cette journée ? Euh... Ma journée ? Ça a été super. Euh... En fait, je suis en train de faire le dîner. Ça vous dit de rester ? Euh... Bien... Non, 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 non. Je veux dire que... Tu nous as déjà donné un plat. Je veux bien dîner. Merci. Vraiment ? Ok. Je reviens dans quelques instants. Je vais faire un petit tour à la cuisine. C'est quoi ton problème ? Je n'ai aucun problème. Pourquoi tu as accepté son dîner ? Tu ne pouvais pas refuser ? C'est à toi que je m'adresse, Ken. Tu ne pouvais pas dire non ? J'ai passé tout le temps dans la cuisine pour te faire de quoi manger et tu préfères aller manger de la nourriture d'une autre femme. Mais qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, essaye de te calmer un peu, Bella. Calme-toi. C'est mieux ainsi. Maintenant, écoute. Avant qu'on ne se rencontre, Jeanne apportait déjà de la nourriture dans cette maison. Elle apportait de la nourriture même quand mon frère habitait ici avec moi. Écoute, elle ne nous veut aucun mal. C'est une bonne femme. Je n'ai absolument jamais dit le contraire. Ken, tu es maintenant un homme marié et tu dois manger la nourriture faite par ta femme et non celle de la femme du voisin. Tu sais, elle peut faire la cuisine pour son mari ou ses enfants. Moi, je peux faire la cuisine pour mon mari. Je n'apprécie pas du tout ce genre de comportement. Elle n'a aucun enfant. Après dix ans de mariage, je n'ai aucun enfant. Son mari est tout le temps en voyage. Elle est pratiquement seule tous les jours. Elle n'aime pas manger seule. Et c'est pourquoi j'ai accepté son invitation. Écoute. Jeanne... Jeanne est une bonne femme. D'ailleurs, c'est une amie. Tu dois apprendre à l'accepter. Mais ne t'en fais pas. Un peu de patience. Un jour, elle cessera de m'apporter de la nourriture. Oui. Je ne veux pas être le genre de femme qui entre dans la vie d'un homme et qui lui fait perdre complètement tous ses amis. Non, non. Tu veux qu'elle t'apporte à manger ? D'accord. Mais je ne veux pas te laisser aller manger chez elle. T'as compris ? Euh... Je vois. ... Sous-titrage ST' 501 Allô ? S'il vous plaît, je veux parler à Ken. Écoutez, il est minuit. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Liliane. Dites-lui juste que j'ai appelé. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Liliane ? Écoute, je t'ai bien dit de ne pas m'appeler. Je suis un homme marié maintenant. Donc parce que tu es marié, je ne dois plus jamais t'appeler ? Je veux te rencontrer. Désolé, mais c'est impossible. Ok ? Je suis marié. Ta femme est à côté ou quoi ? Parce que le Ken que je connais se soucie peu de savoir s'il est marié ou non. C'était qui ? Liliane ? La fille qui t'a appelée à minuit cette nuit ? Liliane, c'est mon ex. Elle refuse de voir la réalité en face. Je ne veux plus qu'elle continue de t'appeler. Je suis désolé. Désolé. Je suis enceinte. C'est vrai. Tu seras bientôt papa. Tu dis quoi ? C'est vrai ça ? Je serai bientôt papa. Oui, c'est génial. C'est vrai ce que tu viens de dire ? C'est merveilleux, je vais être papa. Je suis vraiment fier de toi. Je t'aime mon amour. Je t'aime aussi. Où pourrait-il bien être à cet arci ? J'espère que tu vas vraiment bien. s'arrête ? J'espère ? S'arrête ? S'arrête ? Mais si wargarde il pasteur, c'est fini ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'étais très inquiète à ton sujet. Inquiète à mon sujet ? Je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas un enfant et je ne vais quand même pas me perdre. C'est pour ça que tu attends dehors. Aurais-tu m'appeler ? Je l'ai fait ? J'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as jamais décroché. Oh mon Dieu. J'étais en réunion et mon téléphone était sur silence. D'accord. Ça ne fait rien. Tu n'en fais pas. Alors, allons à l'intérieur. Je t'ai préparé quelque chose de spécial pour le dîner. Et qu'est-ce que tu as préparé ? Ah, je t'ai fait une bonne soupe. T'as préféré. Bien. C'est vrai que c'est ma préférée, mais je ne peux pas manger ça aujourd'hui. Ok. C'est compris. Je l'ai vu de te donner à manger. Alors, ce n'est pas la peine de le cacher. Tu peux la sortir et manger tranquillement sa nourriture. Bon appétit, monsieur. Au revoir. Attends. J'irai, s'il te plaît. Pas vrai. Vasine. Oui. Vous êtes venue nous rendre visite très tôt ce matin. Vous ne travaillez pas aujourd'hui ? J'ai un peu arrêté le travail. Je cherche à tomber enceinte. Vous devez vous sentir vraiment bien seule durant tout ce temps. C'est tout à fait ça. Je me sens vraiment seule. Par contre, chaque fois que je fais à manger et que quelqu'un mange ma nourriture, ça me fait vraiment du bien. Et je ressens une certaine satisfaction. Oh. Au moins, même si je n'ai pas encore d'enfants. Il y a des gens autour de moi qui peuvent manger ma nourriture. Écoute, Bella, ton mari, c'est comme un frère pour moi. C'est le seul ami qui me reste. Hein ? Je ne veux pas me lier d'amitié avec les femmes de peur qu'elles... qu'elles m'insultent ou qu'elles me traitent de tous les noms parce que je suis stérile ou que je n'arrive pas à faire d'enfant. C'est un homme très gentil. En tout cas, avec moi. Je sais bien que mon mari est vraiment très gentil. Alors, ne vous en faites pas. Je viendrai vous rendre visite de temps en temps chez vous. Vraiment ? Oh, ça me ferait tellement plaisir. Je serai vraiment contente de te recevoir. Euh... Je n'ai jamais rencontré votre mari. Mon mari est très occupé. Il est toujours parti en voyage d'affaires. Mais ne t'en fais pas un de ses jours, tu le verras. Vous êtes une belle femme. Vraiment ? C'est vraiment bien d'avoir une voisine comme vous. Merci beaucoup. Ta copine est venue ici aujourd'hui. Quoi ? De quoi tu parles ? Qui est ma copine ? Pourquoi tu es tout le temps sur la défensive ? Comment est-ce que je dois l'appeler ton ami-femme ? Écoute, Bella. Je ne suis pas du tout de bonne humeur aujourd'hui, ok ? S'il te plaît, arrête un peu. Je t'ai déjà dit, c'est une femme très sympa. Je ne vais pas arrêter de la fréquenter parce que tu te sens mal à l'aise. Calme-toi un peu. Je disais ça juste pour te taquiner. Il n'y a pas de quoi s'énerver du tout. Écoute, elle est très sympa. Et elle a besoin qu'on lui prête beaucoup d'attention. Elle veut toujours que son entourage ait vraiment une bonne opinion d'elle. Depuis quand tu sais ça sur elle ? Et comment ? Simplement à l'entendre parler. Je sais déjà quel genre de personne elle est. Je ne veux pas être la personne qui t'empêcherait de parler ou de fréquenter tes amis. Bonne nuit. La dernière fois, elle m'a vu. Elle a commencé à faire une de ses grimaces. Hé, salut ! Oh, Jeanne. Jeanne, Jeanne, te voilà. Alors, comment tu vas ? Je vais bien. Où est ton mari ? Il est allé au travail. Ok, ok. Je vais de ce pas au travail. On se voit plus tard, ok ? Ok, à bientôt. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Vraiment ? Ouais. D'accord. Pas de quoi, bonne journée. Bonne journée. Au fait, Ken, t'es vraiment très bien habillé. Je n'ai rien. Ken, c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas ? Tu ne pouvais pas la saluer de loin ? Je n'aime pas du tout ta manière de faire avec elle. Eh bien, fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, va voir là-bas si j'y suis. Ah ! Ah ! Ah ! ... ... C'est parti. Pourquoi est-ce que tu m'as fait appeler ? Daniel, tu es le seul ami qui me reste dans cette ville. Je ne comprends plus du tout mon mari. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il n'arrête pas de flirter avec la femme de son voisin. Et quand je parle de ça, il me fait toujours des histoires. Il affectionne beaucoup les plats qu'elle prépare. C'est devenu une tradition pour elle de lui apporter de la nourriture. Chaque dimanche, sans tenir compte du fait que je lui ai préparé quelque chose ou pas. Et il mange ses plats avec appétit. Sous prétexte qu'il a pitié d'elle parce qu'elle est seule ou qu'elle n'a pas d'enfant. J'essaie de le comprendre, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne comprends pas non plus ses intentions personnelles. Chaque fois que mon mari sort pour aller au travail, elle se pointe devant lui pour le saluer. Et quand j'essaie de lui faire les remontrances, il se jette carrément sur moi et me bat comme une petite fille telle qu'il a fait aujourd'hui. Quoi ? Ken a pu faire ça ? Est-ce que tu en as parlé à ta sœur ? Il ne peut pas se permettre de te battre dans cet état. C'est irresponsable de sa part. Daniel, je ne sais vraiment pas quoi faire. D'accord. Il va falloir que tu accouches. Après, on va essayer de te trouver un boulot afin que tu puisses changer d'air. Si cette femme veut vraiment de l'affection, elle a son mari. C'est vrai. Jeanne a un mari, mais il n'arrive pas à la maîtriser totalement. Waouh. Franchement, j'en ai marre. Essaye de te calmer un peu. Je fais vraiment un effort pour me calmer, mais je n'y arrive toujours pas. Tu comprends un peu ? Ça va aller, calme-toi. Lou va s'arranger. Tu es sûre, ça va aller. Le temps fait pas, je suis là, moi. Ça va aller. C'est elle. Regarde. C'est elle, là. Tu dois vraiment garder un oeil sur cette femme. C'est elle, là. C'est elle. ... Tu estoy en train de semer de rendre la femme. Ken ! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? T'entends pas quand je frappe à la porte ? Il était presque 23h30. Et j'avais vraiment sommeil. Que voulais-tu que je fasse, dis-moi ? T'attendre jusqu'au petit matin ? Ken, dis-moi, qu'est-ce que je représente pour toi ? Est-ce que je suis ta femme ou ta bonnie ? Je suis la femme ! Les deux, si tu veux vraiment une réponse. Et d'ailleurs, qui est le type avec qui tu étais assise dehors aujourd'hui ? Qui ? Réponds-moi ! Mon cousin Daniel. Qui ? Mon cousin Daniel. Il est venu me rendre visite ici aujourd'hui. C'est à cause de ça que tu es dans tous tes états ? Je suis vraiment sûre que c'est la voisine d'à côté qui t'a raconté tous ces mensonges. Et comme tu es vraiment un lâche, tu as cru tout ce qu'elle te disait sans même chercher à vérifier. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, où est passé l'homme que j'ai épousé ? Écoute, c'est à moi que tu parles comme ça ? Bella, c'est à moi que tu parles comme ça ? Hein ? Qui t'a dit qu'elle m'a appelé pour me le dire ? Qu'est-ce que t'en sais ? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé pour me dire que ton frère venait aujourd'hui ? Kane, c'est mon cousin Daniel. Je t'en supplie. Arrête de me battre. Je suis enceinte. S'il te plaît, arrête de me battre. Je n'arrive plus à supporter du tout cela. Être enceinte ne te permet pas de te comporter comme ça. N'importe quoi. Jeanne, bébé, t'as mis assez de temps, là. Dépêche-toi. J'ai presque fini. T'as pas besoin de te maquiller comme ça. Je veux dire, on va juste chez le voisin, alors. Tu m'entends, là ? Donc, parce qu'on va chez le voisin, je dois ressembler à une folle, c'est ça ? Ok, désolé. Alors, à cause du voisin, je dois plus me faire belle, je dois plus me regarder, hein, c'est ça ? Pardon ? Écoute, ne m'énerve pas. Ok, désolé, bébé, ça va. Sous-titrage ST' 501 Oui, oui. Qui est là ? C'est moi, Udoka, et ma femme. Venez entrer. Salut. Salut, Ken. Soyez les bienvenus. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est gentil. Euh... Quelle surprise. Oui. Merci. Toutes mes félicitations pour la naissance de ton fils. Oh, merci beaucoup. Merci. J'en suis ravi. Euh... Qu'est-ce que je vous sers ? Oh, oui. Du vin, ça ira. Très bien. Ok, c'est bien compris. Et toi, jeune ? Du vin aussi. D'accord. Euh... Où est madame et son nouveau-né ? Ils n'ont pas eu assez de sommeil la nuit dernière, donc ils en profitent pour faire la grâce matinée. Je peux les réveiller si tu veux voir... Non, 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 non. T'en fais pas du tout, ça va aller, t'inquiète. Ce n'est pas la peine de les déranger. Laisse-les se reposer, il n'y a pas de souci, ok ? Pas de problème. Ouais. Je vais chercher les boissons. Je vais dévoiler ça. Merci, c'est gentil, hein ? Ouais. Pourquoi est-ce que tu refuses de m'écouter, Ken ? C'est bien à toi que je parle, non ? Réponds-moi où est-ce que tu vas comme ça ? Fiche-moi la paix ! C'est à toi que je m'adresse ! Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Dis-moi exactement ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu comprends pas que t'es un homme marié et que tu dois remplir ton devoir ? Mais enfin, est-ce que tu vas finir par me dire qui tu vas voir à cette heure-ci ? Dis-le-moi ! Ça fait six ans maintenant que nous sommes mariés. Et nous avons deux magnifiques enfants. Ken, je t'en supplie ! Arrête de te comporter comme un gamin pour l'amour de tes enfants. Tu as vraiment un comportement irresponsable. Tu fumes, tu bois, tu... Avant de t'épouser, je faisais tout ça. Je buvais et je fumais. C'est quelque chose que tu m'as promise d'arrêter une fois qu'on serait mariés. Ken, je suis ta femme. Je suis ta femme et tu refuses de m'écouter. Tout ce que je te dis ne compte pas. Mais tout ce que Jeanne te dit, tu écoutes. Tu en tiens compte. Je t'ai supplié à plusieurs reprises pour me trouver du boulot, mais non. Tu ne voulais même pas m'écouter ni chercher à me comprendre. Non. Peut-être que je devrais retourner chez mes parents ou juste aller quelque part afin que tu puisses te marier avec Jeanne. Qu'est-ce que je veux... Je vais la fermer ! Maintenant, écoute-moi bien. Tu ferais mieux de laisser cette femme mariée et responsable en dehors de tout ça. Elle n'en a rien à faire de toutes ces sottises. Je suis le chef de cette maison. C'est bien moi qui t'ai épousée. Donc, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu n'es qu'un idiot. Tu es un vrai lâche, Ken. Tu oses lever tes salements sur une femme. Tu es vraiment un idiot. Oui. C'est à moi que tu parles. Qu'est-ce que tu es ? Je vais la fermer. Sors de là, maintenant. Ken, fiche-moi la paix. Arrête. Laisse-moi tranquille. Arrête. Sors de chez moi. Fiche-moi la paix. Va-t'en. Sors de là. Va dormir dehors. Femme insensée. Ken, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. S'il te plaît, Ken. Tu es vraiment un lâche. Tu peux laisser une femme dehors à cette heure-ci. Oh. 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elle m'a battue à nouveau. Il t'a battue ? Oui. Où sont tes enfants ? Il dorme encore. Ok. Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est rentré tardivement à la maison et sous... Nous nous sommes disputés un peu. Et il m'a battue. Et il m'a jetée carrément dehors. C'est vraiment méchant de sa part. C'est pas bien. Il aurait pas dû te mettre dehors. En plus, il fait nuit. Hein ? Ah. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Hein ? Ok. Tu sais ce qu'on va faire ? T'en fais pas. Hein ? Demain, je vais aller le voir. Et je vais lui parler personnellement. Tu sais très bien qu'il fait attention à ce que je dis. Il fait exactement tout ce que je lui demande de faire, crois-moi. T'en fais pas. S'il te plaît. S'il te plaît, fais-le. Je t'en supplie. Vraiment, va lui parler. Tu es la seule personne qui l'écoute. Ok. Je le sais bien, oui, je sais. J'essaie vraiment de faire un effort pour être une bonne épouse. Et je ne sais plus quoi faire encore. S'il te plaît, aide-moi. D'accord, d'accord. Ok. Mon mari s'est déjà endormi, donc... Tu vas dormir ici. Hum ? Et demain matin, j'irai lui parler personnellement. C'est compris ? Oui, qui est là ? Qui est là ? Salut. Et d'ailleurs, où t'étais hier ? T'es cherché partout. Les enfants n'ont pas arrêté de te demander. L'expert comédien ? Le roi du mensonge ? Tu n'as pas honte de mentir devant ton ami ? C'est quoi ton problème ? Donc à chacune de nos disputes, tu vas aller dehors pour alerter tout le quartier de ce qui se passe. Eh bien, c'est à ton ami Jeanne que je me suis plainte aujourd'hui. Explique-moi. Comment t'as pu faire une chose pareille ? Quoi ? Tu veux que tout le monde en ville sache que tu es un homme irresponsable qui passe son temps à battre sa femme ? Tu veux plus qu'on soit amis, c'est ça ? C'est vraiment ça que tu veux ? J'aime pas du tout ce genre de comportement. Regarde comment ta femme est belle, mais au lieu de te prendre soin d'elle, tu ne fais que la battre. Désolé. Je suis désolé, Jeanne. Mais elle veut pas la fermer. Elle fait que de parler. Ce n'est qu'une jeune fille. Elle n'a aucune expérience, voyons. Tu dois seulement apprendre à bien te comporter avec elle. Sois tendre avec elle. Le problème, je t'ai entendu. Je suis désolé. Ok. Une chose encore. J'ai repris le boulot. Et mon bureau est plus proche de ton magasin. Alors, je peux partir au service chaque matin avec toi, et comme ça, on économisera des frais. Ok. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Tu veux suivre mon mari chaque matin ? Tu ne sais pas conduire ? Non, je ne sais absolument pas conduire. En fait, j'ai la phobie de la conduite. En plus, avec toutes ces histoires de chauffeur imprudent à la gosse, je me sens mal à l'aise. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Non, je n'ai aucun souci avec ça. Ok, au revoir. Viens chez moi plus tard, je vais préparer un mets succulent, bien assaisonné. Je t'attends à la maison. S'il te plaît, vas-y doucement avec elle, je t'en supplie. Non, ne t'en fais pas. Ok. Au revoir, bye. Je passerai plus tard, ok ? Ok, bye bye. Bye. Passe une bonne journée. Merci. Ah, te voilà. Je vais faire les courses avec les enfants. Alors j'aimerais que tu les prépares. On en profitera pour aller saluer Jeanne. Tu peux y aller seul, mais pas avec mes enfants. Mon cousin Daniel sera là d'un moment à l'autre. Tes enfants ? Ce sont aussi les miens, Bella. On va juste aller se balader, profiter un peu et faire les courses pour le dîner. Mes enfants et moi, nous mangeons ce que je fais cuisiner. J'imagine bien que ton amie Jeanne t'a réservé un mets vraiment succulent. Alors tu peux aller chez elle pour manger sa nourriture. Écoute-moi bien, Ken. Je ne suis pas de bonne humeur pour discuter de ça. Bella, quel est ton problème aujourd'hui ? Je me suis désiré que tu m'as passé l'année dernière. J'étais saoul. Oh, vraiment ? Toi, me demander des excuses ? La seule excuse que j'ai cru entendre est celle que tu as présentée à Jeanne. Mais tu sais quoi ? Je m'en fiche complètement de tes excuses. Je m'en fiche complètement de tes excuses. Comment vas-tu ? Tu fais bien. Et ton mari, il est là ? Non, il n'est pas à la maison. Il est allé chez Jeanne avec les enfants. Écoute, tu sais quoi ? Je ne suis pas du tout inquiète. Oui, parce que le mari de Jeanne est présent. Donc, je n'ai pas du tout à craindre, quoi que ce soit. Il t'a battu encore, non ? Ouais, il m'a encore battu. Écoute, ce n'est pas du tout de sa faute. Quelquefois, quand les hommes boivent, ils se comportent mal. T'en es vraiment sûr ? Non, mais je rêve, là. Tu essaies de le défendre. Un homme te bat et toi, tu veux le couvrir. Je crois bien que ce mariage ne tient plus. Il faut que tu t'en ailles. Un homme qui te bat même quand tu es enceinte et après que tu lui aies donné des enfants, il continue de le faire. Il ne va pas changer. Il m'a promis devant Jeanne qu'il ne va plus me battre. Il écoute beaucoup, Jeanne. Elle aime beaucoup se faire voir. Par exemple, qu'on l'adore et qu'on la loue. Est-ce que tu sais qu'elle a même demandé à mon mari de l'emmener à son magasin chaque matin quand il va au travail ? Attends. Est-ce qu'ils sortent ensemble ? Oh non, non. Non, pas du tout. Et comment tu peux le savoir ? Ils sont si proches l'un de l'autre. Écoute, je sais très bien que... Cette femme a besoin d'attention. Je ne pense pas qu'elle... qu'elle entretienne une relation amoureuse avec mon mari. Elle est vraiment très gentille. Elle est peut-être malade. Parle-moi un peu d'elle. Au sujet de Jeanne, je ne sais pas trop grand-chose à propos d'elle. Mais je sais qu'elle a beaucoup de problèmes. On se connaît depuis... cinq ans maintenant ? Jeanne pense qu'elle est la seule qui sait cuisiner dans ce monde. Elle rabaisse tout ce qu'elle pense qu'ils ne sont pas de la même catégorie qu'elle. Elle pense avoir pratiquement tout ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Je pense qu'elle a un problème. Son problème, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise non. Et c'est la seule raison pour laquelle mon mari a du mal. Elle lui refaisait même un simple verre d'eau. Elle travaille en tant que... pharmacienne dans un grand hôpital. Elle vient à peine de commencer. Et elle n'arrête pas de passer son temps à dire que tout le monde dans cet hôpital vient lui demander conseil. C'est vraiment incroyable. Elle est vraiment obsédée par sa personne. au point où elle croit qu'elle est vraiment la plus belle femme du monde. C'est ça. Son mari lui a fait une proposition d'adopter un enfant mais elle a carrément refusé. Elle ne voulait même pas l'entendre. Chaque jour, elle vient chez moi pour que je lui fasse des compliments par rapport à sa soi-disant beauté. Elle utilise mon mari pour obtenir tout ce qu'elle veut. Ah ! Elle est gentille. Elle est quand même bien parce qu'elle... elle m'écoute au moins quand je lui explique ce que Ken me fait. Tu dois penser à autre chose. Tu te prends trop la tête avec ça. Ouais. Pourquoi ? Ce sont là les symptômes du TPN. Si tu veux mon avis. Daniel, je sais que tu es docteur. Explique-moi dans un langage que je peux bien comprendre. Ok. TPN signifie simplement trouble de la personnalité narcissique. Qu'est-ce que c'est ? Écoute, je suis psychiatre. Ok ? Et... ce sont là les premiers symptômes de cette maladie. Mais ça va. Euh... Je dois aller quelque part, tu sais. Ouais. Mais ça va. Oui, d'accord, vas-y. Ma soeur va passer me voir. Demain, je suis sûre qu'elle passera un bon bout de temps ici. Waouh, c'est bien ça. Je passerai la saluer quand j'aurai un peu de temps. D'accord ? Ok. Écoute, baby. Je suis désolé. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé entre nous ces derniers jours. C'est du fait que j'ai assez de difficultés dans mon travail. Et ça me met de mauvaise humeur. Si tu as des difficultés dans ton travail, tu dois en parler à ta femme. C'est comme ça que le groupe fonctionne. Tu dois communiquer. Car parfois, l'amour n'est pas suffisant. Comment je peux savoir si tu as des problèmes si tu ne m'en parles jamais ? Jeanne me dit exactement la même chose. Plus on communique, moins on se dispute. Quoi ? Tu vas raconter tes problèmes à Jeanne et non pas moi, à ta femme ? Ken, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas couché avec cette femme ? Non, non, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça ? Jeanne est mariée et moi aussi. Une femme mariée qui ne s'occupe pas de son mari et veut que tout le monde l'apprécie, c'est à elle que tu te confies ? Son opinion compte plus que moi qui suis ta femme ? J'en ai vraiment marquée. Ken, je ne peux plus supporter tout ça, ça en est trop. Oh non, non. Elle a besoin d'attention et toi, tu lui en donnes. Dis-moi, quand c'était la dernière fois où tu lui as fait des compliments sur sa beauté ? Tu peux me le dire, ça ? Quand ? Chaque jour, elle vient à la maison ici pour que tu la complimentes. Oh, combien tu es magnifique. Oh, que tu es belle. Tu es mariée avec moi, Ken. Et on a deux magnifiques enfants ensemble. Je connais bien ma position dans cette maison et je ne supporte plus du tout toutes ces histoires. Tu ne dois plus voir cette femme. Et je crois que tu dois l'interdire d'apporter de la nourriture dans cette maison parce que je ne vais plus l'accepter et je n'accepterai plus jamais ça. Et si jamais tu essaies de m'en empêcher, Ken, je te montrerai mon vrai visage que tu n'as jamais vu. Je pense qu'elle doit avoir raison. Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte. D'accord, j'arrive. Un instant ! Regarde un peu qui est là. Salut ! Salut, bienvenue, chérie. Comment s'est déroulé le voyage ? Ça s'est très bien passé. Salut, Ken. Salut, bienvenue. Comment vas-tu ? Merci. Je suis contente de te voir. Où sont mes petits anges ? Ils font la sieste. Ok. Mets-toi à l'aise. Ah, merci beaucoup. Veux-tu prendre une bonne douche rapidement ? Parce que je t'ai préparé quelque chose de très spécial. Je sais que tu vas bien apprécier. Avec plaisir. À voir. D'accord, je vais voir qui est là. Ma chère, fais comme chez toi. Bonsoir à tous. J'ai apporté de la nourriture pour tout le monde. Je suis désolée, Jeanne, mais mon mari ne mangera pas ta nourriture aujourd'hui. J'ai déjà préparé quelque chose de très spécial pour ma famille, alors tu vas prendre ta nourriture et dégager de ma maison. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour préparer ce plat pour oncle Ken ? Crête d'appeler mon mari oncle. Est-ce qu'il est plus âgé que toi ? Je te le répète une bonne fois pour toutes. Prends ta nourriture 20 ans de ma maison et je peux cuisiner pour mon mari et ma famille. C'est parce que je n'ai pas d'enfant. C'est ça. Parce que je suis stérile. Bravo. Bravo. J'espère que tu es vraiment content d'avoir réussi à la frustrer. Je t'avais dit que c'était une fille bien et qu'elle était gentille. Une personne qui passe son temps à suivre le mari des autres ? Écoute, je t'ai dit que cette femme est vraiment malade et qu'elle a besoin d'aide. Mais tu vas où comme ça ? Tu ne veux plus manger ? On m'a coupé l'appétit. C'est la femme dont tu m'avais parlé ? Oui. La soi-disant Tante Jeanne. La seule et unique. Elle a osé refuser ma nourriture. Elle a osé refuser ma nourriture. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a ? Jeanne ! Qu'est-ce qui se passe, voyons ? Elle a refusé ma nourriture. Elle a blessé mon égo. C'est tellement humiliant. Tu sais, je sais pourquoi. C'est parce que je suis stérile. C'est parce que je n'ai pas d'enfant pour manger ma propre nourriture. Je sacrifie tout mon temps dans la cuisine pour leur faire de quoi manger. Et ils refusent de manger ma nourriture. Comment ça a pu bien arriver ? Je trouve ça un peu drôle, n'est-ce pas ? Chérie, tu vas quelque part ? Oui. Je vais aller faire un tour avec les enfants. On va prendre un peu d'air. Ensuite, on ira voir Jeanne et lui dire bonjour. Je suis vraiment désolée. Mais si tu veux aller voir Jeanne, tu peux aller seule mais pas avec mes enfants. Allez, viens. Voilà. Peu importe. S'il te plaît, ne va pas lui demander pardon de ma part. J'en ai vraiment marre. Je ne sais pas pourquoi il est si attaché à cette femme. Tu sais, elle a sa manière de manipuler tout le monde. Est-ce que c'est moi qui l'ai rendu stérile ? Est-ce que tu sais que son mari veut adopter un enfant ? Ouais. Elle a vraiment des manières de faire extrêmement bizarres. Je lui ai interdit de voir mes enfants après que Daniel m'a dit qu'elle souffrait de troubles mentaux. Troubles mentaux ? Non, je ne crois pas. Peut-être qu'elle est amoureuse de ton mari. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle lui préparerait des petits plats ? C'est ça, le problème. Daniel m'a dit qu'elle est malade. Peut-être que c'est vrai. Si elle est malade, faut qu'elle se soigne. Comment veux-tu lui annoncer qu'elle est malade sans blesser son égo ? C'est à son mari de le faire. Alors, faut en discuter avec son mari. Partage tes sentiments avec lui. Ken va sûrement se mettre dans tous ses états si je fais ça. Vraiment ? Cette femme est vraiment obsédée par ton mari. Alors, fais quelque chose. Sinon, ça va mal finir. Ok. Oui, le sac. Viens, mon bébé. Une chaussure. Attends-toi. Ken, les enfants sont prêts. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est super. Où sont mes garçons ? Est-ce qu'ils sont prêts ? La plat ? Non, t'es vraiment un champion, toi. Alors, d'accord, on va attendre un peu. Mais Ken, il est déjà 8h, les enfants doivent arriver à l'heure. Je sais très bien qu'il est 8h. Mais on doit attendre un peu. Parce que ma voisine vient avec nous. Donc, parce que tu attends, Jeanne, mes enfants doivent arriver en retard à l'école chaque matin. Allez. Ken, s'il te plaît, je t'en supplie, dépose mes enfants à l'école. Bella, arrête ça. Pas la peine d'élever la voix. Ok ? Ne me mets pas du tout en colère ce matin. Surtout pas aujourd'hui. tu as blessé ce train dans son amour propre. Sois un peu sage. Bella, te prends pas la tête, c'est moi qui les amènerai à l'école. Allez. T'es prêt, champion ? Alors, le sac. Allez, les enfants ! Je repasse après. Attends ! Allez, vas-y, grimpe ! Réussi, allez, attention ton pied, là. Allez, au revoir ! Aïe. Au revoir, mes petits cœurs, maman vous aime. Non. Ah ! Aïe. Sous-titrage ST' 501 Aïe. Sous-titrage ST' 501 Aïe. Sous-titrage ST' 501 Béla, il faut absolument trouver une solution. Parce que si tu fais rien, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Hein ? Oh, je te parle ! T'auras des problèmes ! Sais-tu à quel point je regrette le fait d'avoir refusé sa nourriture ? Tu sais, elle est la seule personne chez qui je peux me réfugier à chaque fois que Ken me bat. Et c'est la seule personne que Ken écoute lorsqu'elle lui demande de ne plus me battre. Et je ne sais même pas pourquoi Ken accorde beaucoup plus d'importance à cette femme. Est-ce que je dois lui présenter mes excuses ? Quoi ? Lui présenter des excuses ? Non, ça va pas la tête ! Écoute, si cette femme souffre vraiment de troubles mentaux, eh bien, il va falloir que tu en parles avec son mari pour qu'il puisse l'aider. Au lieu de chercher à lui plaire chaque fois, est-ce que tu veux attendre qu'elle couche avec ton mari pour réagir ? Écoute, depuis que je suis arrivée, Ken mange au moins à la maison. Dehors, les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Ils diront que tu es paresseuse. Essaye d'en parler un petit peu avec ton mari. D'accord ? Si tu veux, tu peux demander à Daniel d'en parler avec lui. Non, non, je pense que nous ne sommes pas du tout encore arrivés à ce point-là. D'ailleurs, elle n'a pas l'air du tout malade. Allez, allons-y. Allez, c'est bon, viens. Ma chère, la balade en voiture était vraiment super. Je crois que tu dois beaucoup à cette petite maison parce que ta visite ici fait du bien. Regarde un peu comment tu as pris du poids. Dans les jours à venir, il va falloir que tu fasses beaucoup d'exercices pour perdre un peu de poids. Arrête un peu, tu veux. S'il te plaît, arrête. Je veux que tu sois un peu sexy. telle que je suis. Mais ton idée n'est pas si mauvaise que ça. Ok, c'est compris. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ma belle-mère m'a envoyé quelques provisions du village. Alors, je vous ai apporté votre part. Merci beaucoup, Tansouane. Non, pas de quoi. Je vous ai apporté. Merci. Je suis vraiment désolée pour la dernière fois. C'est bon. Ça va. Je ne suis plus en colère. Je vais bien maintenant. Écoute, ton mari est comme un frère pour moi. Il est vraiment gentil. Alors, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'être gentil avec lui. Je sais très bien que mon mari est gentil. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses rentrer si tôt aujourd'hui ? Mon planning a été modifié. Alors, j'ai décidé d'en profiter pour vous apporter ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Qu'est-ce qui t'a pris enfin ? Tu nourris son égo. Franchement, je n'avais pas du tout le choix. Ouais. Parce que je cherche un peu d'argent pour monter une affaire. Donc je vais être en bon terme avec elle. Vraiment ? Oui. Ah. C'est beaucoup trop. Elle est quand même gentille. Allez, viens. Salut, Jeanne. Oncle Ken. Bonjour. Regarde qui est là. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu vas au travail comme ça ? Oui, et toi ? Je ne travaille pas aujourd'hui. Non, non. Je vais travailler le soir aujourd'hui donc on ne peut pas y aller ensemble. D'accord, ce n'est pas grave. Oncle Ken, tu es vraiment bien habillé ce matin. Laisse-moi arranger un peu ton col. Oh. Merci. 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 Attends, il y a quelque chose ici. Merci beaucoup. Attends, il y en a encore ici. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Surtout une bonne journée. Ouais, je te remercie. A toi aussi. Ouais, bon service. Merci. On se voit plus tard. Bella, t'as plutôt intérêt à agir le plus vite possible. Sinon cette femme, elle va te piquer ton mari. Bon, on y va. Allez, on y va. Allez, s'il te plaît. Rentre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pourquoi sommes-nous éveillés à cette heure-ci ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous deux. Parlons alors. Ken, pourquoi es-tu si gentil avec Jeanne ? Pourquoi tu lui accordes une place si importante dans ta vie ? Tu parles avec elle ? Tu manges sa nourriture ? Dis-moi sincèrement, Ken, est-ce que je cuisine mal ? Dis-moi, est-ce que je ne sais pas cuisiner ? Daniel m'a dit que cette femme est malade et qu'elle a besoin d'aide ? Tu racontes tout ce qui se passe à Daniel ? Daniel est mon cousin et il est le seul à qui je parle souvent. Il est le seul qui est toujours prêt à m'écouter. Oui, c'est le seul. Je lui ai tout raconté. Je lui ai tout raconté. Je lui ai absolument tout expliqué. Je lui ai aussi dit que Jeanne est folle de toi. Alors il m'a dit qu'au vu de son comportement, elle est malade et elle a besoin d'aide. Tu ne vois pas ? Tu ne l'as pas remarqué ? Elle aime qu'on l'adore et qu'on lui accorde plus d'attention. Quand on ne lui fait pas les compliments dont elle a besoin, elle se fâche. S'il te plaît, mon amour, je t'en supplie. Il faut vraiment que tu t'éloignes de cette femme. Elle est amoureuse de toi. Que penses-tu qu'elle va faire si tu ne lui donnes pas de l'amour en retour ? Est-ce que son mari va croire qu'elle a besoin d'aide ? Parce qu'il semble qu'elle cherche quelqu'un de particulier pour lui donner de l'attention, pour combler le fait de ne pas avoir d'enfant. Elle et moi sont arrivés le même jour. Bonsoir voisins ! Salut ! Comment est-ce que tu vas à toi avec ce si beau soleil ? Bah, je vais très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Rien, je suis là. Pourquoi ? Je t'ai apporté de la nourriture. Super ! C'est gentil de ta peur d'avoir pensé à moi. Mais à vrai dire, je viens juste de prendre mon déjeuner et je suis vraiment rassasi. Alors, je ne veux pas gaspiller la nourriture. Merci, merci beaucoup. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour préparer ça ? Hein ? Est-ce que tu sais vraiment combien de temps j'ai mis pour cuisiner ce plat ? J'ai investi mon temps et mon argent pour te faire un mets succulent et en retour tu me craches au visage ? Tu refuses ma nourriture ? Ah ! Eh ben, tu sais quoi ? Si c'est comme ça, je vais me tuer ! Je vais me tuer ! Non, 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 mais tu vas le regretter ! Je vais me tuer, je te dis ! Calme-toi, s'il te plaît ! Je vais me tuer, laisse-moi ! Je vais me tuer ! Attends, s'il te plaît, calme-toi ! Je vais me tuer ! Je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger ! Je vais manger, s'il te plaît, fais pas ça ! Je vais manger la nourriture, ok ? S'il te plaît, ne prie pas de mal, d'accord ? Je vais la manger. Tu vas le manger ? Oui. Pardon, excuse-moi. Ok. Donc tu vas manger ? Oui. T'en es vraiment certain ? Oui. D'accord. Ok, on se voit plus tard. Au revoir. Au revoir. T'es malade. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est devenu une folie ou un délire ou je ne sais quoi d'autre. J'ai commencé à lui accorder mon attention et la complimenter de façon régulière. Quand elle me voit, elle est heureuse. Chaque fois qu'elle s'habille pour sortir ou aller quelque part et que je ne lui dis rien comme compliment, elle devient folle au point où elle veut se donner la mort. Ce n'est pas seulement moi, mais pratiquement avec tout le monde. Mes amis, mes frères. Quand je reçois de la visite, elle va faire le marché, elle prépare à manger et elle nous la porte. Et tout le monde mange. Ensuite s'en suivent les séries de compliments à non point finir et elle est contente. Et si on ne le fait pas, elle devient folle. J'ai juste eu pitié d'elle à cause de sa stérilité. J'ai accepté d'être son amie. Je pensais pouvoir l'aider. Si elle est vraiment malade et qu'elle a besoin d'aide, je suis prêt à l'aider parce que chaque fois qu'elle n'obtient pas de bons compliments, pendant un moment, elle perd tout contrôle et elle devient comme hystérique. Bébé, s'il te plaît, aidons-la, aidons Jeanne. Parce que, au fond de moi, je... je sais que c'est une bonne personne. Ok. Oui. Je vais appeler Daniel demain très tôt le matin. Je suis un ange. Bonjour Monsieur Ken, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Très bien. Merci. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Monsieur Odoka. J'aimerais bien que vous compreniez une chose. Ma relation avec votre femme est... est en train de détruire mon mariage. Ma femme ne fait que de se plaindre de ça. Je ne sais pas. Comment dire à votre femme d'arrêter de m'apporter de la nourriture. Et de ne plus chercher mon attention sans qu'elle ne soit vraiment frustrée. Vous êtes le seul à pouvoir faire cela. Au début, je pensais que c'était à cause de sa stérilité, mais... Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Quand j'ai emménagé ici, elle m'a offert de la nourriture. Et j'ai refusé. Elle a cassé une bouteille et... Ah, mon Dieu. Oui. Elle a essayé de se poignarder avec. Depuis ce jour, je n'ose plus... refuser toutes les choses qu'elle peut m'offrir. Tout simplement parce que j'ai peur qu'elle se fasse du mal. Vous auriez dû m'en parler pour que je l'interpelle. Peut-être qu'on... n'en saurait pas arriver là. Stop ! Arrête ça ! Vous voulez dire que ma femme est folle ? Est-ce que tu réfléchis un peu... à ce que cela pourrait lui faire si elle savait qu'on dit d'elle qu'elle est folle ? Va-t'en. J'ai dit sors de ma maison. Va-t'en d'ici. Ok, d'accord. Oui. Je suis vraiment désolé. Va-t'en de ce lieu. Dorénavant, je n'accepterai plus aucun cadeau de votre femme. Trouvez quelqu'un d'autre. Excusez-moi. J'aime bien ce genre de mec. Ça, c'est vraiment un bon film. Je suis sûr que c'est Jeanne. Ouvre-lui la porte et dis-lui que nous sommes sortis, que nous sommes pas là. J'ai pas envie de la voir. Je suis fatigué. Tiens, salut Jeanne. Salut. Mon beau-frère et sa femme sont de sortie. C'est pas vrai. Ah si ? Mais leurs voitures sont garées dehors. Ok, laisse-moi voir les enfants. En fait, ils dorment. Je leur ai apporté de la nourriture. Il y a déjà à manger pour eux. Ok, merci. Maintenant, je me sens à l'aise. Tu essaies de l'éviter maintenant. Pourquoi j'essaierais pas de l'éviter donc ? Franchement, j'en ai marre de ses caprices. Je vais me tuer si t'acceptes pas ma nourriture. Non mais pour qui elle se prend celle-là ? Je ne peux pas accepter qu'elle me prenne mon mari. C'est un homme qui est très beau. Ouais, je suis un vrai gentleman. Ok. Qu'est-ce que t'as bien pu lui raconter ? De quoi est-ce que tu parles ? Écoute, c'est le seul ami qui me reste, d'accord ? C'est le seul qui m'écoute, qui me comprend, qui me respecte et qui est prêt à tout pour moi. Et à cause de toi, il veut même plus me voir, il peut plus me sentir, d'accord ? Le seul ami qui était attentif à mes conseils. Mais... Je n'ai pas d'autre ami à part lui. Personne au bureau ne veut être ami avec moi. Ils me haïssent tous. Ken est mon seul ami, le seul qui me reste sur cette terre. Et toi, tu fous tout en l'air ! Non, chérie. Écoute, je... Il a dit que tu étais folle. Il a dit ça, vraiment ? Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Non, il peut pas dire ça. Non, il peut pas dire ça. Euh, Ken ? Je voudrais te parler. Euh... Je suis désolé, mais là, je suis un peu pressé, ok ? Au revoir. Au revoir, chérie. Je t'aime. Moi aussi. Au revoir, mon bébé. Tais-toi. Je t'aime. Tu as un problème ? Dis-moi, est-ce que tu lui as dit de m'éviter ? Et alors ? Est-ce que tu lui as dit de m'éviter ? Oui, et alors ? Tu ne fais que t'immiscer dans mon couple. Et c'est en train de détruire mon mariage. Il ne faisait que te plaire. Et pas moi, sa femme. Et maintenant qu'il a décidé de t'éviter, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Reste à l'écart de mon mariage. Gère ton propre mariage et laisse le mien tranquille. Il ne veut plus jamais te voir parce qu'il en a vraiment marre de t'es si malgré Jeanne. Qu'est-ce que tu as dit de m'éviter ? Pourquoi ? Donc elle l'a vraiment convaincue de m'éviter. Elle l'a vraiment convaincue de m'éviter. Et pourquoi ? Allons, dis-moi ce qui se passe encore. Tu n'as pas pu aller au boulot ? Je ne veux pas aller au boulot. J'en ai pas du tout envie, là, tu vois. De toute façon, je veux me tuer. Et là, c'est décidé, je vais vraiment mourir. Tu t'imagines ? Elle l'a convaincue de me rejeter. Tu te rends compte ? Ça, c'est ta faute. Jeanne, ressaisis-toi un peu. Sinon, ils vont commencer à croire toutes ces histoires qu'on raconte sur toi. J'ai tellement souffert à cause de toutes ces histoires. Tu sais, j'ai fait pratiquement tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse le plus possible. Ressaisis-toi un peu. Est-ce que tu te rends compte à quel point ton amitié avec cet homme est en train de détruire son foyer ? Bon sang, tu peux arrêter ? S'il te plaît, calme-toi un peu. J'en ai marre. Udoka, tu veux me rejeter toi aussi ? Tu veux me rejeter toi aussi, je le sens bien. Si son mari a pu dire tout cela, c'est qu'elle souffre vraiment du TPN. Du TPN ? Mais c'est quoi cette histoire ? Ken, tu as vraiment bien fait de prendre tes distances. Sinon, tu aurais pu être une victime. Son mari souffre énormément. Si jamais elle tombait amoureuse de toi, tu ne pourrais pas lui refuser. Sinon, tu aurais fouetté son orgueil. Tu ne pourrais pas l'éviter non plus. Parce que si tu le faisais, elle pourrait mener des représailles sous l'effet de la colère. Qu'est-ce que tu veux dire ? Sois un peu plus clair. Eh bien, comprends que les gens atteints du trouble de la personnalité narcissique sont appelés narcisses. Ils ont un amour démesuré de leur propre personnalité. Et ils veulent toujours paraître supérieurs aux autres pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Le fait qu'elle t'apporte de la nourriture alors que tu es marié lui accorde une place plus importante dans ta vie. Ils ont besoin de compliments et veulent qu'on leur accorde plus d'attention à tout moment. C'est ce qui fait augmenter leur estime de soi et leur image. Alors, en quoi est-ce que tout cela peut avoir un effet négatif sur moi ? Jusqu'au point de devenir sa victime. Tu sais, les gens qui souffrent du TPN n'ont pas de sentiments. Ce n'est pas son problème si ta femme est frustrée du fait que tu lui accordes de l'attention. Ils peuvent abuser des gens. Comme ils veulent. Mentalement, physiquement, ainsi de suite. Parce qu'ils aiment le pouvoir et aussi la domination. Et pour répondre à ta question, je dirais que oui, tu peux être victime. Ils cherchent d'abord à se lier. D'amitié avec leurs victimes. Ils vont même jusqu'à manipuler l'esprit de leurs victimes. Jusqu'à avoir ce qu'ils veulent. Parce qu'ils aiment la domination. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout vous prendre. Le temps, l'énergie, le talent, le sexe, même l'émotion. Comme l'a dit ta belle-sœur, elle est amoureuse de toi. Et crois-moi, elle ne le lâchera pas. Jusqu'à ce qu'elle vous sépare tous les deux. Son mari, son mari dit que, par le passé, elle a brisé beaucoup de foyers et de mariages. Tu vois ? Oui. Donc ? Qu'est-ce qui est vraiment à la base de ce trouble de personnalité narcissique ? Hum... Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Papa. 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 J'te fais bien si tu oses encore me toucher, j'vais te casser la figure espèce de boireen. Moi boireen ? Oui boireen. C'est à moi que t'udis ça. Prends ça. Ah. Arrête. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Arrête ça. Tu en vois rien, moi ? Tu en vois rien ? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu en vois rien ? Je te les prie. Ah. Tu me fais du mal. Arrête. Laisse-moi tranquille, j'te dis. Laisse-moi. Fous le camp Je quitte définitivement cette maison Pour que tu restes seul Et pour aller où ? Dis-moi Je sais où tu vas, tu vas chez ta prostituée là Sors d'ici Espèce de bon à rien Papa, tu veux me quitter ? Non, je ne te quitte pas Mais ta mère est une traînée Tu n'es pas ma fille Regarde bien mon teint, nous sommes si différents tous les deux Alors demande à ta mère où se trouve ton père D'accord ? Bon à rien Vas-y, dégage d'ici Tu rejettes ton propre sang à cause d'une traînée Bon à rien, inutile Bon à rien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501